bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo rapide achat de familier légendaire vous commencez à avoir l'habitude enfin montillier pour être plus précis un petit sac au chair précision dubwork que je vais mettre sur un yupp ter pvm bon c'est pas forcément hyper utile mais il n'y a pas vraiment d'enchantement enfin de bonus légendaire qui soit plus utile que ça donc j'en ai commandé un précision dubwork il m'en faudra un autre en impatience du habit pour faire du pvp et j'ai aussi commandé un phaenor que je lui achèterai très prochainement voilà donc écoutez je galère toujours à écrire phaenor c'est c'est une galère pas possible donc ça me servira quand même pour pvm je sais pas peut-être qu'un combat sur 30 je vais proc le bonus donc c'est toujours ça de pris c'est de l'opti c'est de l'opti les amis et évidemment ça fait plaisir d'avoir un truc d'avoir un truc stylé comme ça voilà je vous partagez ça en vidéo parce que je sais que vous aimez bien on enchaîne sur l'achat du deuxième deuxième familier légendaire on est là sur un phaenor impatience dubbibit alors bon on s'est mis d'accord sur un prix de 65 millions ça me ça me fait mal d'acheter ça pourquoi parce que en fait j'en ai pas besoin explicitement pour du pvp c'est juste que j'ai beaucoup de modes qui sont à volcord puisque il ya beaucoup de mois dans 12 12 6 qui sont très intéressants en volcord sauf que c'est ces petits génies de chez ankama ils nous ont fait une super refonte équilibrage familier monture montillier ils ont tour mis franchement c'est dans l'ensemble il ya encore beaucoup plus de dégâts qu'avant ça c'est un autre débat mais globalement c'est intéressant et juste après ils ont fait quoi ils ont mis les ils ont mis les enchantements légendaires sur les familiers et ça rend fou en fait parce qu'il ya plein de mots dans volcord que je voudrais jouer mais je peux pas avoir l'impatience du habit sur les volcord donc je vais prendre un fain or temporairement le temps qu'ils mettent ça sur les montures mais connaissant ankama ça peut prendre trois ans donc ça rend fou franchement ça me tilt un peu ça me tilt un peu mais bon voilà donc ce fain or techniquement j'en ai pas besoin dans mes dans mes modes mais je pense que je le prendrai juste temporairement sur des modes en volcord juste pour bonificer du point du bonus impotence du habit parce qu'impotence du habit en coliseum 3v3 c'est 3% de dommages finaux c'est un c'est presque un tiers de vulbis en permanence c'est incroyable ils mettent tout le temps des trucs dans le jeu comme ça qui casse tout alors que la méta elle peut être intéressante sur le reste typiquement ils ont mis en fait les enchantements de enfin les familiers légendaires pratiquement je crois de mémoire c'est à peu près en même temps qu'ils ont installé le vulbis dans le jeu enfin le nouveau vulbis enquête donc ils ont enlevé un truc élitiste qui était trop trop difficile d'accès et trop trop nécessaire dans la méta pvp ils l'ont mis accessible à tout le monde donc ok et en même temps ils ont remis les familles légendaires qui sont hyper chaud à avoir hyper élitiste hyper cher et tout enfin ça n'a pas je comprends pas pour moi c'était une énorme erreur de mettre ça bon maintenant qu'ils sont dans le jeu moi il faut que je joue avec parce que je veux mon petit pour pvp mais je préférais qu'ils aient je préférais une méta où il n'y a pas du tout de truc légendaire de mort là parce que c'est insupportable voilà donc je prends ça je suis dégoûté parce que j'ai juste envie qu'on puisse mettre ça sur les volcorn comme parce qu'ils avaient dit ils ont dit on mettra ça sur les montures dans une mise à jour après mais ça doit faire deux ans ça doit faire deux ans que c'est en jeu et on n'a toujours rien sur les montures donc c'est trop chiant tous les mois d'un volcorn qui sont hyper intéressants ne sont pas jouables à cause du fait qu'on puisse pas mettre impatience de la bite en pvp ou d'autres bonus potentiellement intéressants de type écorce de la brachnid ou précision du bouwark ou des choses qui peuvent être intéressantes dans différents modes pvp et franchement c'est juste trop chiant c'est juste trop chiant donc je prends ça je lâche 65 millions pour un truc dont je ne veux pas à contre coeur ça m'emmerde mais bon et accessoirement je voulais leur passer une commande d'un sac au chair impatience du habit aussi pour un mode terre de crit mêlée en pvp sur mon hop et et voilà hop écoute merci merci à celui qui m'a fait ces commandes hop voilà bon je vous partage le petit achat parce que je sais que vous aimez quand même bien voir vous aimez bien voir des kamas qui sont dépensés ça je sais que vous aimez bien sur youtube donc je vous régale à la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu je pense qu'il y aura bientôt d'autres d'autres vidéos d'achat de familiers je crois que je dois déjà avoir lâché 500 millions de kamas juste pour des trucs légendaires dont un beau skito dont en fait j'en ai pas besoin donc il est juste dans ma dans mon inventaire il me servira jamais je suis dégoûté c'est la vie c'est unlucky c'est comme ça on essaie de garder le moral et évidemment la meilleure astuce c'est de se faire les kamas plus vite qu'on les dépense c'est comme ça il n'y a aucun souci voilà écoutez je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne une bonne soirée prenez soin de vous likez partagez commentez j'essaie de lire vos commentaire et j'y réponds à bientôt commentaire et j'y réponds à bientôt